Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favorite, c'est donc une vidéo où je vous présente 5 favoris orientés lifestyle donc ça peut être de la lecture, de la musique, des coups de coeur divers, en tout cas des choses qui n'ont pas de lien avec mes favoris beauté avant que la vidéo ne commence, je ne suis pas en pleine forme aujourd'hui, je me suis réveillée avec de la fièvre ce matin j'ai pas vraiment d'autres symptômes à part le fait que j'ai mal à la tête et que j'ai des courbatures mais je n'ai pas de problème digestif, j'ai pas de problème respiratoire, j'ai mal le nez qui coule ou quoi que ce soit donc je ne sais pas ce que l'avenir me réserve mais je ne suis pas au meilleur de moi-même aujourd'hui je pense que ça se voit parce que tous les gens que j'ai croisés depuis ce matin m'ont dit que j'avais très mauvaise mine j'ai essayé de mettre un peu de couleur, un peu de brillance sur les lèvres pour détourner l'attention mais je crois que ça se voit que je ne suis pas en pleine forme et puis comme je travaille tout le reste de la semaine, je ne pourrais pas filmer cette vidéo un autre jour ce qui explique pourquoi je vous retrouve aujourd'hui et pas un autre jour donc voilà, je ne vais pas davantage m'étendre sur le sujet mais si vous trouvez que je suis un peu éteinte, un peu fatiguée et que j'ai vraiment mauvaise mine ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est bien la réalité alors mon premier favori il s'agit d'une bougie de la marque Not Suave qui est donc une marque française qui est créée par une jeune femme qui s'appelle Marine si je ne dis pas de bêtises donc une très jolie marque avec de belles valeurs ce sont des bougies avec de la cire de soja, une mèche en fibre de coton en tout cas qui est naturelle pas de colorant, pas d'arôme artificiel ou quoi que ce soit pour faire en sorte que la bougie sente plus fort ou ait un autre parfum moi j'ai découvert cette bougie dans la boutique La Renarde Apprivoisée à Annecy qui est une boutique que vous connaissez peut-être si vous êtes du coin moi j'avais organisé une rencontre avec Isabelle qui est donc la gérante de la boutique avec 5 de mes lectrices autour d'un atelier broderie, c'était vraiment génial et en dehors de ça la boutique revend pas mal de choses de la déco, des accessoires de périculture vous pouvez retrouver de la maroquinerie, des bijoux des senteurs dans ce style là c'est vraiment une très jolie boutique qui met en avant les créateurs français et voilà, si vous la connaissez pas je vous invite vivement à vous y rendre et c'est donc là que j'ai découvert cette bougie en fait c'est l'une de mes lectrices qui l'a trouvée dans un rayon qui m'a dit mais faut absolument que tu sentes ça, ça va vraiment trop te plaire et voilà j'ai craqué dessus elle était bien remisée parce que je crois que les designs ont changé et que maintenant ils ont un autre site donc je crois que c'était vraiment une fin de série celle-ci s'appelle Les Collines de Valoris alors c'est vraiment une région du sud de la France avec des senteurs moi qui me parlent beaucoup parce qu'on retrouve beaucoup de fleurs d'oranger et donc sans surprise cette bougie sent la fleur d'oranger mais à plein nez, mais une fleur d'oranger très douce très bébé, très réconfortante ça me rappelle beaucoup mon parfum l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard et voilà vraiment je l'adore en plus du fait qu'elle soit française ça ça me plaît bien, la composition est top donc il n'y a pas de risque pour la faire brûler à l'intérieur chez soi etc et voilà vraiment je l'aime énormément alors niveau diffusion, niveau puissance c'est une petite bougie donc avec une seule mèche d'ailleurs c'est une mèche qui est à raccourcir progressivement parce que sinon elle va vous faire des flammes qui seront trop hautes donc il faut bien penser à la couper régulièrement pour profiter au mieux du produit au niveau de la diffusion je ne pense pas que ça soit la bougie la plus puissante que je connaisse alors après actuellement on est dans un petit appartement avec des petites pièces donc ça ne me choque pas du tout et je trouve que c'est largement suffisant mais peut-être que dans un grand espace vous serez un petit peu déçu je ne me rends pas trop compte mais son parfum est délicieux et même avant de l'allumer je l'avais vraiment juste posé dans le salon elle a déjà embaumé toute la pièce et l'odeur est dingue voilà si vous aimez la fleur d'oranger croyez-moi sur parole elle est très très réussie bien sûr il existe d'autres parfums dans la marque que je ne connais pas donc je ne peux pas vous en dire plus mais voilà c'est l'un de mes gros coups de coeur de ces derniers temps le deuxième favori il s'agit en fait d'une application qui s'appelle Be My Eyes donc ça se présente comme ça sur téléphone et donc c'est une application qui aide à mettre en relation des gens malvoyants ou aveugles avec des gens valides Be My Eyes donc en français Soyez Mes Yeux c'est une application qui met en connexion des gens malvoyants ou aveugles avec des personnes valides qui peuvent du coup les aider à distance par le biais de leur smartphone à lire des choses à déchiffrer des choses ou à mettre en place des actions chez eux qu'ils ne peuvent pas faire à cause de ce handicap actuellement l'application rassemble 106 000 personnes non voyantes ou malvoyantes et 1 800 000 personnes bénévoles je veux vraiment vous en parler parce qu'on est beaucoup de bénévoles sur cette application il y a assez peu de personnes en termes de ratio donc je pense j'espère en tout cas que les personnes qui font des demandes ont très rapidement une réponse parce que le ratio est vraiment énorme il y a presque plus de 10 fois plus de bénévoles que de non voyants bref c'est une application qui est vraiment top et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est malvoyant ou aveugle je pense que ça peut être très intéressant de le pousser à télécharger une application de ce style là j'ai reçu mon donc ça se passe en fait par le biais d'appels donc la personne qui est en situation de handicap passe un appel pour avoir de l'aide et ça peut être dans n'importe quelle situation donc moi j'ai reçu mon premier appel il y a 2 semaines environ j'étais hyper touchée hyper contente de pouvoir proposer mon aide et donc j'ai dit sur l'application que je parlais français et anglais parce que je voulais avoir un spectre assez large mais vous pouvez bien sûr dire que vous ne parlez que français si c'est votre cas et donc j'ai été contactée par une jeune femme qui donc je ne connais pas son nom je ne connais pas son visage j'ai juste entendu sa voix et en fait elle filmait des choses dans son appartement donc elle était chez elle et en fait elle avait besoin d'aide pour plusieurs choses donc elle avait reçu du courrier et elle n'arrivait pas à comprendre si ce qu'elle avait reçu était important ou pas donc je l'ai aidée à dire voilà ça c'est une facture ça c'est une publicité elle avait vraiment pas mal de choses elle avait apparemment quelque chose à payer en urgence donc je lui ai donné le montant comme ça je pense qu'elle a pu faire son paiement derrière elle avait du mal à trouver aussi quelque chose qui était coincé derrière un meuble chez elle donc elle a juste amené le téléphone donc vraiment avec la caméra de son smartphone pour me montrer quelque chose et ensuite elle voulait mettre en route les radiateurs chez elle sauf qu'elle avait 3 convecteurs différents avec c'est vraiment pas de chance mais elle avait vraiment 3 comment dire 3 radiateurs avec 3 modes de fonctionnement différents donc la molette ne tournait pas dans les mêmes sens donc en fait elle en avait un qui était allumé l'autre qui était éteint et donc je l'ai aidée à régler ce problème donc vous êtes vraiment comme dans une un échange via webcam sauf que ça se passe sur téléphone le son était très bon au niveau de la connexion pour la vidéo c'était pas excellent moi je sais que ma connexion était bonne mais peut-être que la sienne était moins bonne mais ça a un petit peu ramé pendant quelques secondes jusqu'à ce que vraiment j'ai des images bien fixes pour que je puisse vraiment lire le papier qu'elle me montrait et voilà c'est un tout petit truc parce que moi ça m'a demandé mais vraiment zéro effort ça m'a demandé 15 secondes de mon temps j'avais ma fille qui était à côté d'ailleurs ça la faisait rire parce qu'elle l'entendait et du coup je lui disais je suis désolée il y a un peu de bruit et puis elle me dit mais aucun souci c'est déjà très gentil de m'aider elle était hyper contente et pour elle je me mets à sa place c'est horrible quoi de recevoir du courrier de ne pas savoir s'il faut s'en occuper très vite ou pas c'est hyper anxiogène et du coup je pense qu'elle avait vraiment ce besoin d'avoir une réponse rapidement parce qu'il y avait vraiment des choses qui la préoccupaient donc je pense que pour elle en tant que malvoyante c'était un vrai coup de pouce et c'est une vraie aide et un vrai bon moyen de trouver quelqu'un en plus vous pouvez faire ça du coup 24h sur 24 vous recevez l'appel sur votre téléphone si vous n'êtes pas disponible vous ne décrochez pas quelqu'un prend le relais etc donc je vous invite vraiment soit à vous inscrire déjà oui je vous invite à vous inscrire et en plus de ça si c'est possible d'en parler à des personnes autour de vous qui sont peut-être en situation de handicap et qui pourraient avoir besoin d'aide l'application est hyper bien faite vous avez même toute une rubrique aide en fait qui vous apprend à répondre à un appel donc on vous montre ce que ça fait sur votre écran verrouillé déverrouillé en fonction si vous êtes sur votre téléphone ou pas moi quand elle m'a appelé je crois que j'étais sur mon bureau et mon téléphone était à côté de moi et du coup ça m'a fait comme un appel entrant un appel lambda et voilà je voulais vous parler de cette application qui s'appelle donc Be My Eyes donc moi je suis sur iPhone j'imagine qu'elle se trouve aussi sur Android j'essaierai de vous trouver un lien le troisième favori c'est un compte Instagram je vous mets du coup le nom sur l'écran c'est at365.camille c'est une jeune femme qui a réalisé un défi photo et le défi donc comme vous le voyez dans le titre c'est de poster une photo par jour donc 365 photos pour faire une sorte de résumé de l'année il y a pas mal de situations avec des jeux de mots ou des choses qui se rapportent à l'actualité ou des objets qu'elle fait passer pour autre chose bref c'est assez difficile de vous expliquer ça à l'oral mais le compte est hyper sympa et donc j'ai trouvé que c'était un très très chouette défi photo moi je la suis pas depuis le tout premier jour j'ai dû prendre ça en cours d'année mais je trouve ça très sympa de retrouver une nouvelle photo chaque jour je vous en fais défiler quelques-unes sur l'écran pour que vous puissiez voir je crois d'ailleurs que ces photos sont à la vente maintenant sur son site internet pareil j'essaierai de vous trouver un lien pour vous mettre ça sous la vidéo donc vous pouvez peut-être faire développer certains tirages de certaines photos qui vous plaisent mais ce sont vraiment des mises en scène qui sont très épurées avec uniquement quelques objets ou des jeux de mains et puis des jeux de mots aussi qui vont avec et voilà je voulais vous en parler parce que vraiment je l'ai beaucoup apprécié puis si vous êtes peut-être en recherche de déco d'intérieur vous allez peut-être trouver des choses qui vous plaisent sur sa boutique le quatrième favori c'est une chaîne YouTube alors c'est la chaîne YouTube de Ayo Eyo je ne sais pas comment on dit Coralie je vous mets sa photo je ne sais pas ce que je vais vous trouver comme photo mais je vais vous mettre quelque chose d'ici pour illustrer donc c'est une jeune femme de je ne sais même pas quel âge elle a entre 20 et 25 ans je dirais en tout cas c'est ce que ça m'évoque quand je la vois qui est passionnée de maquillage mais alors quand vous la voyez elle, quand vous me voyez moi vous vous dites qu'on a absolument rien en commun en tout cas je parle bien en termes d'approche du maquillage etc moi j'ai tendance à suivre sur internet des personnes qui me ressemblent qui en tout cas font des choses qui me ressemblent je vais vous donner un exemple tout simple je n'ai absolument rien contre Sananas je trouve que c'est une jeune femme qui est très inspirante qui propose de très jolis maquillages que je pense est très douée dans ce qu'elle fait et je ne me suis jamais abonnée à sa chaîne en fait parce que je ne m'y retrouve pas elle a une approche du maquillage qui est très différente de la mienne une approche aussi de la consommation qui est différente on a des styles vestimentaires qui sont à l'opposé pour autant je n'ai vraiment rien contre elle je la trouve au contraire vraiment charmante et très inspirante mais je ne la suis pas parce que je ne trouve aucun point commun avec elle quand vous voyez Coralie donc en photo vous devez vous dire que c'est encore pire parce que là pour le coup physiquement on a vraiment rien qui nous rapproche mais je suis fascinée par cette jeune femme voilà je la trouve hyper inspirante je la trouve passionnante elle a une approche de maquillage qui est hyper complète elle est très calée sur le sujet en plus sur les différents types de maquillage entre maquillage américain maquillage coréen elle est passée par toutes les couleurs de cheveux elle porte des lentilles de toutes les couleurs elle a des percings sur le visage elle a des ongles en acrylique qui font 3 cm de long enfin vraiment physiquement on ne se ressemble pas mais elle a une approche de maquillage en plus qui est très déculpabilisante c'est à dire qu'elle s'assume elle assume ses choix parce que voilà il faut assumer de sortir avec les cheveux roses les sourcils assortis et puis une lentille de chaque couleur elle véhicule un message que je trouve très bienveillant et vraiment très adapté par rapport à tout ce qu'on peut voir tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui c'est extrêmement déculpabilisant en gros toutes ses vidéos et je ne pense pas qu'elle le dise à chaque fois mais toutes ses vidéos pour moi crient assumez-vous et c'est ce que j'aime dans ses vidéos au delà du fait qu'elle est vraiment très douée dans ce qu'elle fait et que du coup je bois ses paroles parce que vraiment je la trouve hyper intéressante donc je me retrouve à regarder des vidéos pour faire ses ongles en acrylique dans des couleurs mais jamais de ma vie je porterais ça parce que ça ne me ressemble pas du tout mais je suis passionnée je regarde des vidéos d'elle où elle se rase les sourcils pareil je ne crois pas que je ferais ça un jour dans ma vie mais je trouve ça passionnant elle a des tutos maquillage avec des paillettes des pigments des liners pailletés elle se met 4 kilos de fossiles je trouve que ça lui va hyper bien je la trouve ravissante et voilà ce que je voulais vous dire c'est que si vous avez le même type d'a priori et encore une fois je ne vous dis pas ça avec un côté négatif mais si c'est ce genre de chaîne vous vous dites c'est probablement pas fait pour moi comme ce que je peux être capable de me dire vraiment je vous invite à pousser la porte de sa chaîne d'un point de vue virtuel pour aller regarder ne serait-ce qu'une ou deux vidéos et je pense que vous allez accrocher parce qu'elle est voilà elle est vraiment passionnante le dernier favori ce sont deux petits favoris bah oui du coup ça fait 6 favoris mais c'est ma chaîne et du coup je fais ce que je veux donc les deux derniers favoris ce sont deux achats que j'ai réalisé dans la boutique Mouji qui est une boutique japonaise que j'adore qui revend tout ce que j'aime des jolis rangements en acrylique de la papeterie simple et efficace de la déco d'intérieur mais épurée jolie hyper classe c'est vraiment une boutique que j'adore que malheureusement je n'ai pas à côté de chez moi il y avait une boutique sur Genève il y a quelques années qui a fermé quand j'habitais à Lyon j'avais la chance d'avoir une boutique mais maintenant à Annecy je n'en ai plus bref du coup quand je me retrouve devant une boutique Mouji je rentre dedans je dévalise pas tout parce que j'ai vraiment beaucoup de choses et que j'ai pas besoin de grand chose mais voilà j'adore ce magasin ça représente vraiment tout ce que j'aime je me suis rendue au rayon papeterie et j'ai trouvé deux articles très intéressants dont je voulais vous parler le premier c'est une petite règle de 15 cm qui est noire qui est en plastique qui existait aussi en version transparente puis bon je ne sais pas pourquoi j'ai voulu prendre la version noire pourquoi ça m'intéresse parce que attendez que je l'attrape pour vous montrer je peux la faire rentrer dans mon bullet journal donc je peux en fait même la laisser dans mon bullet journal elle est hyper fine elle m'a l'air bien costaud et c'était pour remplacer en fait cette règle de la marque il n'y a plus le nom mais je crois que la marque c'est Papier Tigre qui est une règle que j'aime beaucoup mais c'est une règle en bois et en fait à force de m'en servir le bois s'est abîmé et du coup il est presque je le sens quand je passe mon doigt dessus il est presque cranté donc les traits que je fais ne sont plus droits voilà ce qui est un petit peu dommage j'ai essayé de m'en servir de l'autre côté mais du coup elle est un peu incurvée et c'est trop large et du coup mes traits ne sont pas précis donc c'est dommage parce que je l'aimais beaucoup ça fait très longtemps que je m'en sers mais voilà je suis contente d'avoir trouvé une petite remplaçante une petite règle toute simple qui m'a coûté 3 fois rien et le deuxième article que j'ai acheté c'est un stylo effaçable alors je me suis découvert une passion pour les stylos effaçables depuis quelques mois j'en ai toujours un sur mon bureau toujours un dans mon sac à main et je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas penchée sur la question avant mais force est de constater que j'aime vraiment beaucoup ça ça m'évite d'utiliser des critériums avec les mines qui se cassent etc c'est plus simple à utiliser jusque là j'ai utilisé le friction ball de la marque Pilot ça existe en version clic clic comme ça ça existe aussi en version avec un bouchon le seul défaut que je lui trouve c'est que je trouve que l'encre est trop épaisse un peu trop comme un peu trop brillante et puis du coup c'est une pointe 0.7 donc l'écriture est trop trop épaisse ça ne me plaît pas je faisais avec parce que voilà ça reste un stylo mais je suis tombée donc sur la gamme de stylos effaçables de chez Mouji voilà ça ressemble à ça donc c'est une version avec un bouchon et en fait c'est une pointe 0.5 comme vous pouvez peut-être le lire ici et la gomme est située autour du point noir que vous voyez là donc vous pouvez gommer vraiment sur toutes les faces du bouchon et c'est une pointe 0.5 moi j'ai même envie de dire c'est presque une pointe 0.4 parce que ça écrit vraiment très très fin la gomme fonctionne très bien vraiment quand vous effacez l'en quand vous ne la voyez plus mais ça correspond davantage à mes habitudes à mon style d'écriture et donc je suis beaucoup plus à l'aise avec ce stylo là qu'avec celui de chez Pilote que je vais bien sûr finir je vais pas jeter un stylo ça serait ridicule mais du coup je me pencherais davantage vers ces stylos de chez Mouji alors ça existe dans plusieurs couleurs je m'en souviens plus mais moi je l'ai pris en noir mais j'en suis très contente et du coup si vous êtes adepte du par exemple du bullet journal ça peut être hyper intéressant si vous avez peur de vous louper vous voulez pas arracher la feuille vous mettre du blanc ou quoi moi je m'en sers aussi sur mon agenda papier parce que j'écris des trucs je rature je réécris etc donc lui je pense qu'il a vraiment trouvé sa place dans mon sac à main et voilà si vous passez chez Mouji sachez qu'il existe une très jolie gamme de stylos effaçables et voilà qui conclut cette vidéo favorite 1, 2, 3, 4, 5 oui c'est bon j'ai fait le tour j'espère que ça vous a plu comme d'habitude si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous embrasse et on se dit à très bientôt